Bonjour chers étudiants, futurs élèves d'ingénieurs, je me présente M. Wadir Hamid, professeur agrégé de génie électrique, professeur de l'enseignement supérieur à l'NSED de Rabat et coordonnateur de la filière ingénieur énergie électrique et industrie numérique. J'ai le plaisir ainsi que le privilège de vous présenter à travers cette capsule les grandes lignes de la filière d'ingénieurs que je coordonne. Alors, l'objectif général de la filière énergie électrique et industrie numérique est de former de nouvelles générations d'ingénieurs pour en faire face aux nouvelles révolutions mondiales, à savoir la révolution énergétique, la révolution numérique ainsi que la révolution industrielle. Riche de ces 40 années d'expérience dans le domaine du génie électrique, l'NSED de Rabat propose cette filière qui s'articule autour de trois domaines d'excellence de l'NSED. Le premier domaine concerne la maîtrise de l'énergie électrique. Le second correspond au pilotage des procédés industriels, alors que le troisième domaine d'excellence correspond au développement des systèmes et services numériques. Les conditions d'accès à la première année de la filière ingénieurs, énergie électrique et industrie numérique restent identiques aux différentes filières d'ingénieurs relevant de l'NSED de Rabat. Notamment, elle concerne les candidats ayant réussi le concours national commun d'admission dans les établissements de formation d'ingénieurs et établissements insimilés, ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme DUT, DUST, licence scientifique ou diplôme reconnu équivalent, ayant réussi le concours d'accès à la filière ingénieurs de l'NSED de Rabat. L'architecture de la filière est résumée sur le slide suivant. On distingue alors un tronc commun qui s'étale sur les deux premières années du cycle d'ingénieurs. Pendant la troisième et dernière année du cycle, l'élève ingénieur est amené à effectuer un choix d'options. Trois choix lui sont offerts. Le premier étant l'ingénierie des systèmes numériques. Le second choix correspond à l'ingénierie des systèmes industriels. Alors que le troisième choix correspond au management de l'énergie et développement du roi. L'organisation de la formation est effectuée en six semestres composée d'un ensemble de 40 modules d'enseignement et d'activités pratiques, répartis sous la forme. Cinq modules de langue et communication. Quatre modules de management. 31 modules scientifiques et techniques pluridisciplinaires de spécialisation et d'approfondissement de la spécialité. Trois stages en entreprise dont un projet de fin d'étude. Maintenant, je vais vous présenter les compétences ciblées par chacune des trois options. Je commencerai par l'option management de l'énergie et développement du roi. Qui s'inscrit au cœur de la politique énergétique nationale. Laquelle s'oriente vers une diversification des sources d'approvisionnement en énergie électrique. Ainsi que le développement de nouvelles stratégies d'efficacité énergétique. Ces actions intéressent tous les secteurs clés. En particulier le secteur industriel et celui du bâtiment. Pour atteindre ces objectifs, l'option management de l'énergie et développement durable vise à développer les compétences suivantes. Dimensionnement et installation d'un smart grid, microgrid. Optimisation et diversification des sources d'approvisionnement en énergie renouvelable. Gestion autonome des sources ainsi que des charges associées au réseau. Supervision, contrôle et sécurité au sein des réseaux électriques. La seconde option, intitulée ingénierie et systèmes numériques. Répond à la nouvelle conjoncture mondiale tournée vers la transformation digitale. qui apparaît comme l'un des leviers de croissance de l'économie d'une nation. Les enjeux sont énormes car le numérique touche pratiquement tous les secteurs, aussi bien administratifs qu'industriels. Pour atteindre ces objectifs, l'option ingénierie des systèmes numériques vise les compétences suivantes. Programmation et maîtrise de l'électronique intégrée et connectée. Développement d'un haut niveau dans les domaines des sciences et technologies de l'information. Accompagnement de tous les secteurs d'activité, dont l'opération de digitalisation. Finalement, l'option ingénierie des systèmes industriels répand à une demande croissante en ressources humaines, présentant d'une part des compétences techniques dans le domaine du contrôle commande, de la supervision et la maintenance, ainsi que des compétences managériales. Pour atteindre ces objectifs, la filière vise les compétences suivantes. Le pilotage automatique et supervision des systèmes industriels. Le diagnostic et la maintenance industrielle. Le management de projets industriels. La maîtrise de la qualité et la sécurité d'une production industrielle. Je me permets maintenant de vous présenter une description sommaire du contenu de la formation. Je commencerai par l'option industrie des systèmes numériques, où les thématiques suivantes seront abordées. Les systèmes connectés et systèmes embarqués. La programmation en temps réel. La modélisation des systèmes à événement discret. Ainsi que la robotique industrielle. Concernant l'option ingénierie des systèmes industriels. Les thématiques suivantes seront abordées. Notamment, la modélisation et contrôle des procédés industriels. L'instrumentation, la supervision et le diagnostic. La communication sur réseaux locaux industriels. La gestion de projets, gestion de stocks et gestion de ressources humaines. Concernant l'option management de l'énergie et développement durable. Les thématiques suivantes seront abordées. Et notamment, la production de l'énergie à base de sources renouvelables. Les smart grids, les micro grids. Les bâtiments intelligents à énergie positive. Les problèmes de stockage et optimisation de la production. Ainsi que la consommation de l'énergie électrique. Les débouchés. Nos ingénieurs peuvent intégrer tous les secteurs d'activité. Allant de la conception vers les services. En passant par la production et la distribution. Nos lauréats peuvent donc occuper plusieurs fonctions. Tels que l'ingénieur de production et exploitation. Ingénieur d'études et conseils. Ingénieur de recherche et développement. Entrepreneur. Créateur de start-up. Chef de projet. Et chargé d'affaires. Nos lauréats peuvent intéresser plusieurs secteurs. A l'échelle nationale ou internationale. On peut citer, à titre d'exemple, le secteur de l'industrie automobile. A titre d'exemple, on trouvera Renault, Iazaki, PSA et autres. Le secteur des énergies. Et notamment, les régies nationales, les distributeurs d'énergie. Les grandes multinationales, CMS, Schneider Electric, Ingelec, etc. Les secteurs du service numérique. Tels que les opérateurs téléphoniques. Les banques et administrations publiques. Le secteur de l'électronique. Tels que ST Microelectronique. Lear Corporation. Ainsi que les bureaux d'études. Le mot de la fin. J'espère, à travers ma présentation, vous aider à effectuer votre choix d'orientation. Je reste à votre disposition. Pour un complément d'information, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse suivante. Merci pour votre attention.